Qu'est-ce qu'on fait? On rame! Je sais que je n'arrête pas de le dire, mais on capote! Donc c'est ça le système pour faire l'entrée dans le pays. On est arrivés en Martinique! Ouais! On est en drapeau jaune parce qu'on a quitté la Guadeloupe. On est arrivés hier matin ici en Dominique. C'est la prochaine île des Caraïbes. On ne fera pas notre entrée officielle dans le pays parce qu'ils ont des exigences d'entrée qui ne nous conviennent pas. Donc on continue notre chemin en Martinique. Aujourd'hui, on descend la côte de la Dominique. Ça va être une belle navigation protégée parce qu'on va être protégés du vent de l'Est. Ça va être super calme. Ça va faire du bien, ça va faire du changement parce que toutes nos dernières navigations ont été difficiles. Hier, on n'a pas beaucoup filmé parce que c'était une navigation difficile, stressante encore une fois. On a notre joint pour le système hydraulique qui n'est pas encore réparé. C'est ce qu'on va faire en Martinique. Une autre raison d'ailleurs pourquoi on a hâte d'y être. Il vente beaucoup. Il y a beaucoup d'orages aussi. La saison des ouragans est arrivée. On est à la mi-juin. Donc ça fait déjà deux semaines que c'est débuté. Il y a déjà trois tempêtes tropicales dans l'Atlantique. Mais ça ne nous affecte pas où on est. Mais on sent que le temps a vraiment changé. Il y a beaucoup de pluie. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau comme cela. Il y a des petites gouttes. Mais depuis tantôt que j'essaie de venir filmer, ça ne lâche pas. Il fait soleil, il pleut, il fait soleil et il pleut. Donc j'endure les petites gouttes. C'est pas un problème. Il y a même une arc-en-ciel juste là. On est en route d'être en Martinique. Retrouvez nos amis. On a eu une livraison ce matin de Greta et Michael. Ils ont un compte Instagram qui s'appelle When Sailing. Ils sont super généreux parce qu'ils ont préparé tous ces sacs d'épicerie pour les gens qui ont été affectés par le volcan à Saint-Vincent. Ils étaient censés eux-mêmes aller livrer les sacs en Martinique. Il y a une association qui s'occupe de cheminer tout ça à Saint-Vincent. Finalement leurs plans ont changé et ils ne vont plus en Martinique. Donc comme ils ont vu que nous on y allait, ils nous ont demandé si on pouvait faire la livraison jusqu'en Martinique. Ça va aider les personnes à Saint-Vincent. C'est fou comme un voilier, c'est petit mais qu'il y a beaucoup d'espace pour le storage. Là je suis en train de faire de la place pour les sacs qui s'en vont à Saint-Vincent. C'est tout vidé. C'est gros quand même là. Amy pourrait facilement entrer là puis on pourrait fermer la porte. What up dude? C'est quand même grand hein? Ouais. Mais bon je vais essayer de mettre le plus des sacs possibles. Puis normalement ce qu'on a là-dedans nous c'est nos produits pour le lavage, du papier de toilette, les serviettes pour la douche. Vraiment beaucoup d'espace, plus tout ce qu'on prend comme nos manteaux. Vivre sur un voilier c'est constamment jouer à Tetris. Ça fait réussir à rentrer quatre sacs ici puis un autre dans l'armoire là-bas. Même la place. C'est un départ. On s'en va se positionner plus au sud de la Dominique. Donc ça va être notre deuxième mouillage de la Dominique. Puis après ça, ça va être vraiment on quitte pour la Martinique. Puis on voulait juste montrer, avant de quitter ce mouillage-ci, on a vu le bateau de Sea Shepherd. Sea Shepherd dénonce la pêche commerciale illégale, la surpêche et tout ça. Puis on était vraiment surpris de voir leur bateau ici, dans le mouillage, en Dominique. Si vous ne connaissez pas Sea Shepherd, ils ont une page Facebook. Nous on a appris à les connaître avec le documentaire Sea Spiracy. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. C'est vraiment un bon documentaire sur la surpêche, puis ils dénoncent tout ça. Donc on était vraiment contents de les voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On est prêts pour de la petite soirée cinéma. On s'installe ici, Monteviero. En arrière, parce qu'il fait chaud aujourd'hui, il y a pas de vent. Il y a le petit téléphone accroché près de la barre à roue. Éventuellement, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est s'acheter un petit projecteur avec une petite toile qu'on va installer quelque part, là. Mais pour l'instant, ça fait le travail, une petite soirée cinéma de popcorn. On traverse demain pour la Martinique. C'est ça, c'est mon set-up, le coordinateur, de l'eau à construire du popcorn. Moi aussi, j'ai un beau set-up. On vient de quitter le mooring de la Dominique ce matin en direction de la Martinique. On a 7 heures à faire, 35 000 nautiques. Là, on est pour une heure calme parce qu'on est protégé de la pointe de l'île. Mais ensuite, on va avoir du 19 Rafale à 25. On devrait avoir une vague de travers. Donc, ça devrait être une belle navigation. On a choisi une belle température. On va faire le soleil se poser. C'est toujours plus agréable quand le soleil est là et que tu as du gros vent et que c'est nuageux. Ça semble tout le temps plus menaçant. C'est pas rationnel de réfléchir comme ça, mais c'est l'impression que ça donne. On aime tout le temps mieux aller en mer quand il fait beau. Ça fait moins peur. C'est pas footing. C'est pas différent. C'est pas trop loin. Mais ce qui est fait, c'est pire. C'est pas beau. C'est pas beau. Il faut pas seiler. C'est pas beau. C'est pas beau. Il faut pas faire. C'est pas beau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501